... Dernier hommage aujourd'hui à la résistante Hélène Berthaud, décédée la semaine dernière à 91 ans. Ses funérailles se sont déroulées cet après-midi en l'église Saint-Potin, en présence de sa famille, mais aussi de ceux qui, comme elle, se sont battus contre l'occupation nazie. C'était une femme extraordinaire, d'une modestie. J'ai eu l'occasion de la côtoyer à Montluc pour des témoignages. C'est le courage et sa grande discrétion. Surnommée le moineau, en raison de sa frêle silhouette, Hélène Berthaud était entrée en résistance dès 1941. Âgée alors seulement de 18 ans, elle devient agent de liaison à Bourg-en-Bresse avant d'être affectée à Lyon. Arrêtée suite à une dénonciation, elle sera emprisonnée à Montluc et condamnée à mort en août 1944. Nous avons été arrêtées ensemble, à Montluc ensemble. Nous sommes sorties ensemble, mais elle était déjà dans la cellule des condamnées à mort. C'est-à-dire que c'est vraiment une miraculée. Une miraculée qui consacrera le reste de sa vie à servir les autres, comme notamment agent à l'hôpital Saint-Joseph. Hélène Berthaud a été inhumée en fin d'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada